salut tout le monde on fait un point sur le marché au niveau du btc btc qui est toujours toujours dans son range on s'ennuie un petit peu même si évidemment on va parler de ce qui s'est passé ces trois derniers jours là je suis en échelle dedans daily mais quoi qu'il arrive on est toujours dans ce range le range je vous le trace et bien il est ici borne haute voilà et la borne basse ici là et on va aussi évidemment parler et bien de cette de cette mèche là qui a eu d'accord un petit coup de un petit coup de frayeur pour certains entendez la première chose que vous pouvez noter c'est que les plus patients d'entre vous au moment où il ya eu donc cette structure de retournement ici et bien qu'est ce qui se passe sur les principes de fibonacci on est venu taper dans la zone de rechargement de longue donc si vous aviez vos ordres d'achat en attente et bien bien joué parce que comme je vous le répète les zones de rechargement de long sonne sont des zones d'achat intéressant évidemment on aurait pu aller en dessous mais ça aurait été ça aurait été assez bire au vu de au vu des éléments quand même je vous l'avais déjà répété donc on tient quand même solidement c'est on tient quand même les niveaux bas ici et quoi qu'il arrive on reste malgré tout on peut le voir en wiki on reste dans une dynamique où on fait des sommets et creux ascendant on reste toujours pour l'instant dans cette dynamique là malgré ce nouveau plus bas regardez c'est toujours un creux qui est plus haut que le précédent donc ça ça reste ça reste positif malgré tout c'est un peu sur ce range là on est venu taper le bas du range on voit là même en dessous et là évidemment on est en train de travailler le haut du range ce qui est intéressant à noter c'est que on a le william r ici regardez un petit peu qui sort de son état de survente donc ça c'est intéressant intéressant pourquoi est-ce que je dis ça parce que quand vous avez william r qui sort de son zone de survente donc ici là et bien ça peut aider à pousser le mouvement vers le nord je dis bien ça peut aider c'est pas que ça va être le cas mais regardez à chaque fois ici là on est sorti ça a permis cette poussée là et encore une fois ici quand il est venu en survente on a eu cette poussée là donc de voir aussi un mouvement où il ya le william r donc c'est la courbe que vous voyez envers qui est en zone de survente ici et qui sort de cet état de survente donc ça c'est un signal qui est positif par contre par contre on n'a pas de momentum qui est boule d'accord on a toujours à ce momentum ici là on a toujours ça qui est en cours et ce momentum baissier donc là même si pour l'instant ça reprend des couleurs au niveau du momentum daily et bien on peut voir se dessiner je remets le pinceau et nous faut on voudrait voir se dessiner quelque chose comme ça là avec une belle structure pour voir un momentum positif ok ce qui est important aussi de noter c'est que on a vu il ya eu un moment où on sait vraiment ça a été d'un ennui regardez le 4 heures là sur cette période là à partir du 14 jusqu'à ce qu'on ait son dit ce dip là on va en parler juste après mais voilà cette zone là c'était l'ennui à mourir il se passait absolument rien sur cette zone là très peu de volume regardez les volumes c'était le néant aussi un momentum complètement à plat on aurait dit vraiment le marché était complètement pas euthanasier mais en léthargie et donc il a fallu qu'ils aient ce mouvement là ce dip dans la zone de chargement pour qu'il ya eu un réveil et on va on va en parler je finis avec les momentum donc sur le 4 heures l'appareil pour l'instant on n'a pas un momentum qui est boule à il aurait fallu il aurait fallu casser casser ce sommet ici ce qui n'est pas le cas pour l'instant en une heure en une heure on a un momentum qui est bien ici voilà donc quand on regarde les différentes unités temps pour l'instant c'est pas c'est pas la folie c'est pas trop ça malgré le fait que on est en train de travailler ce haut du range pourquoi est-ce qu'on travaille sur du range donc voilà on en vient à la partie on va on va discuter de ça de ceux de ce dip qui a eu dans la dans la rl z de long et on va basculer du coup sur l'order flow vous allez voir l'order flow ce qui s'est passé donc là que je retiens la date donc c'était le 18 on a la courbe là évidemment donc ici la regarder en fait les tout simplement on a eu un l'analyse que j'en fais moi c'est qu'on a eu un regain de short heures sur cette zone à donc après faut penser psychologie là encore une fois c'est que ça n'engage que moi mais pendant ici je vous change la couleur comme ça vous verrez mieux un petit peu plus épais voilà ici là voilà donc comme je disais on s'ennuie on se faisait chier à mourir et d'un coup on a le prix donc qui dit qu'il vient casser ici ce nouveau ce plus bas local donc qu'est ce qui s'est passé en fait regarder hausse donc chute du prix hausse de l'open interest fond du ray qui diminue et qui passe dans négatif donc en fait ce qu'on fait c'est que les gens en short et les gens en short et et du coup qu'est ce qui s'est passé derrière boum on vient les on vient tout simplement les dégager puisqu'on a dégagé regardez tous les short heures qui avait placé leur stop je monte le stop le stop le plus haut bien qui est celui là ici là voilà on est venu dégommer eux et même là encore on a encore dégommé ici puisque le prix là a continué à monter donc on est venu un petit peu on est venu des nettoyer on le voit d'ailleurs on a ce pic on a ce pic de liquidation est ici et par contre au niveau du short c'est pas évident à voir c'est même pour moi pas du tout lisible au niveau du short longue ratio puisqu'on voit que le truc est horizontale donc je vais peut-être vous afficher le je vais vous l'afficher comme ça est ce que ça va fonctionner si je vous le mets voilà je vous ai changé les couleurs là où c'est contradictoire avec ce que je viens de vous dire je sais que du coup vous pouvez voir que pourtant ici le ratio long short regardez ici là on a eu un petit up côté côté des longues donc là après c'est vrai que c'est un signal contradictoire mais du moins moi la lecture que j'en fais avec donc l'open interest le funding rate liquidation et le prix c'est que ici là ça a trop joué la descente et du coup on est allé directement les liquider en repartant dans l'autre sens donc ça c'est bien on peut voir d'ailleurs l'open interest quand vous avez eu ce mouvement là ici qui a repris à la hausse tout simplement regarder clôture de position tout simplement clôture position pourquoi parce que les mecs les shorter se sont faits se sont faits dégager et ensuite là on a pour le moment vous voyez ça se stabilise bon c'est légèrement en montée mais c'est ça ça se ça se stabilise avec des funding rate qui là pour le coup est négatif et avec un long short ratio qui descend donc là c'est bien si ça reste comme ça ça peut stabiliser le prix ça c'est à c'est à surveiller donc voilà pour faire le lien avec avec cette mèche là à surveiller ce qui va se placer ce qui va se passer donc sur sur ce sur ce haut du range donc pour rappeler malheureusement on n'a pas on n'a pas des masses de un momentum qui est boule par contre on sort de la zone de rechargement de short mais dans la vérité temps inférieur les momentum ne sont pas super super boule donc il est tout à fait possible qu'on vienne encore retravailler ici là qu'on vient de retracer on vient de retracer comment et bien localement on va passer en quatre heures ça sera plus visible et bien tout à fait possible qu'on vienne encore une fois travailler ici donc ce premier arrêt donc surveiller les 40 4800 voire encore une fois peut-être venir dans la zone de rechargement de long donc aux alentours des 39 des 39 mille à 39 mille la tranche inférieure la tranche pardon supérieure de 39 mille la tranche inférieure de 39 mille 39 mille 900 39 mille 300 c'est un scénario qui est qui est possible ok voilà c'est tout pour le pour le btc on va faire un point sur sur le th et h qui tient bien regardez qui tient bien son premier arrêt on est toujours en train de de travailler aussi niveau là donc il ya toujours un combat entre les acheteurs et les vendeurs à ce niveau là et là pour l'instant on a eu une résolution regardez cette passe paterne retournement de bouger ici on a eu une résolution plutôt boule à court terme évidemment parce que là on est en daily mais on a eu donc la clôture de hier qui a fait un nouveau plus haut sur ce nouveau sur cette mèche plus bas donc ça c'est un signal qui est plutôt plutôt sympa à voir ok donc pour l'instant et terre s'en sort mieux que ça en sort mieux que que le bitcoin puisqu'il donc comme je me répète il tient son premier arrêt après il faut regarder toujours un peu le momentum et évidemment le momentum il est comme le btc c'est que là pour le moment on n'a pas de signe franc de bottom boule puisqu'on est toujours encore malgré ça là bon on a cette poussée là mais encore rien n'est fait on est encore sur le coup ici de cette de ce momentum qui est qui est qui est baissier par contre point positif encore une fois comme comme le bitcoin on a une sortie de zone de survente sur le william r et pour rappel regardez on avait tapé encore une fois ici ça avait fait une petite montée encore une fois ici et pareil la petite montée donc à surveiller en gros là pour le moment on est dans ce range là je vous dessine là on évolue sur ce range ici et voilà donc je me répète pas pour le c'est la même chose que pour le btc pour cette mèche qui est venu chercher mais donc localement pour le moment on est dans ceux dans ce range là donc on va venir chercher évidemment le haut du range et les bas du range à voir quand on vient casser c'est là qu'il faut voilà c'est là qu'il faut porter ses yeux vous faites déclencher vos alums faites comme vous voulez mais en tout cas là dedans si vous sauf si vous êtes un scalper et bien ici là il se passe pas grand chose on n'est pas trop intéressé par ce genre de mouvement on se laisse pas polluer parce que ce que fait la courbe les momentum donc comme je disais qui sont pas super positif alors pour le moins il ya rien de fait pareil le momentum en quatre heures qui il faudrait casser ici pour qu'on ait quelque chose de positif ce qui pour l'instant n'est pas le cas et là même localement faut surveiller qu'on n'est pas un petit une petite parce que ce que c'est le cas ouais là localement on a une petite divergence je suis allé trop vite localement là on est une petite une petite divergence baissière en une heure en une heure momentum est clairement baissier donc là pour le moment quand on voit qu'on est dans le haut je vous raffiche la courbe quand on voit qu'on est dans le haut enfin pardon on n'est pas dans le haut on est dans le milieu du range là bon il même si on arrive potentiellement dans le haut du range là en tout cas pour le moment il n'y a pas assez d'ailleurs il ya clairement pas assez de gaz au vu de ce que je vois maintenant pour pour transpercer donc comme le comme le bitcoin est tout à fait possible et qu'on s'amuse à taper à chaque fois bas du range haut du range éventuellement une résolution au nord en attendant quoi qu'il arrive à part cette mèche là comme j'expliquais pour le btc on reste malgré tout dans une dans une dynamique où on fait où on fait des creux et sommets ascendant puisque là on a fait un nouveau creux pardon un nouveau sommet ici plus haut que le précédent là si on est venu capturer donc là cette poche de liquidités mais pour le moment la courbe est pas moche mais il manque clairement de confirmation momentum c'est ça qui manque c'est ça qui manque pour qu'on puisse transpercer donc par sur ce range par le haut voilà pour le voilà pour le th je vous ai tout dit donc là on cale ses alarmes sur ces zones donc sur ces range ici et on attend de voir de voir ce qui se passe et peut-être que ça va encore durer très longtemps comme ça je suis pas madame irma toujours pas donc je sais pas dans quel sens ça va se résoudre mais en tout cas au vu de ce qui se dessine maintenant il n'y a pas c'est pas c'est pas c'est pas la folie non plus donc vtc et th on attend des résolutions au niveau de ces zones de range là voilà c'est tout je vous dis à très vite ciao l'équipe bye